Alors on est contre Sakri, Eni et Ka, ça va être violent ça, ça va être très violent comme compo Peut-être la compo au petit du moment, d'ailleurs je réfléchissais déjà à la jouer Comment on va se placer ? Comme ça je pense C'est la plus forte du moment on me dit dans le chat, ouais je pense que c'est... Bon l'Eni C'est un peu inévitable, ça booste de ouf, ça débuffe l'érosion, ça soigne, c'est un peu vénère quoi Sakri c'est vraiment la classe broken actuelle et les K-Flips a l'air d'être le meilleur érodeur Donc je pense que c'est peut-être la compo au petit du moment, discutable Mais en tout cas c'est une compo qui me fait plutôt envie et c'est pas impossible que je la joue d'ici peu Alors voyons un petit peu ce que ça donne Alors Phalanster, il y en a du double Phalanster Ah non c'est les miens, pardon, NP Donc vous voyez Phalanster et Ben, on a Pre-Tech en face, Ben, Pre-Tech Il n'y a pas l'air d'avoir trop de trucs Il faut vraiment que je trouve un moyen de très très vite avoir une bonne lecture de jeu sur qu'est-ce qu'il y a en face Comme dofus, comme enchantement de le familier, comme item légendaire Il faut que j'arrive à prendre très très vite ces infos Ok donc Lenny qui stack son ébène, qui joue en mode abnégation Donc ça va taper a priori très fort Là le problème ça va être l'érosion, vraiment Donc moi ce que je peux faire c'est Tac, tac, je peux faire rouage, fuite, rouage, tac Là je me mets mon ébène au taquet Je pense que c'est peut-être le tour opti sur le Xelore qu'il faut que je fasse systématiquement Alors bon je muse le contrat assez vite Mais comme il y a tellement de strats à one shot T2 et compagnie Je me dis que ça me met quand même plutôt safe de le faire T1 Donc c'est pas mal Et les rouages me font gagner des DPA le tour d'après En plus de booster mon ébène Donc ça c'est pas dégueu du tout Donc là lui il fait pareil de son côté Avec l'ouji ce qu'il faut que je fasse C'est Pistage Il faudrait que j'ai pas un sort qui me met Qui me met de la rage mais de loin Non ça c'est pas de chance On va se faire maîtrise d'armes A mon avis le mieux c'est maîtrise d'armes Flamish Et Moloss Ça doit être opti je pense comme tour Il faut que mes T1 soient calés vraiment de façon très calée Ah il y a Astou sur mon chat C'est celui qui m'avait J'ai une vidéo de toi Où tu m'as one shot un perso avec une Comment ça s'appelle La baguette chelou là Je me rappelle de Ah non non c'est pas toi Non je confonds Toi t'es celui que j'ai battu avec un titre en mode Je joue content uploader et je le bats Un truc comme ça Mais oui non je confonds Je confonds avec quelqu'un d'autre Ah non c'était Zieroff qui m'avait one shot avec une baguette chelou Je confonds les Je confonds les Xelor PVP My bad my bad Alors On va mettre le lapin Ah je sais ce que j'ai oublié de faire avec l'ougi En fait il faut que je donne des PM au Xel C'est bien plus intéressant On va mettre tranquillement PM au Xel encore Tac Tac Probablement Un petit mot de régène Sur le Xel Qui peut se retrouver exposé Et là je pense qu'on est good Ok il faut que je m'habitue à ne plus parler Pendant que je joue le Xelor Il faut que je commente en mode librement Sauf quand je joue le Xel Et là je suis en mode tryhard Donc en face il se fout le boost Ça a l'air d'être vraiment hyper violent Je sens que ça va taper hyper fort L'Eka joue après moi La question c'est contre ça Qu'est-ce qu'il faut taper Qu'est-ce qu'il faut éroder Le sacri ou l'Eka ? Le sacri C'est peut-être indispensable de l'éroder Mais d'un autre côté Il met des dégâts en fonction de l'érosion Je pense que Je vais essayer de voir ce que ça peut donner Avec de l'érosion Enfin De l'érosion sur sacri Mais Voilà J'ai un gros doute sur ce que ça peut donner Moi je vais me mettre Comme ça Tac 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 Le rollback Qui me fait laguer de ouf Mais il faut que je puisse mettre Mon retrait PA ici Voilà Que je commence à stack mes pétrives J'ai placé les bennes Bon il est ramené L'Eka de toute façon Là il va avoir de quoi me rush Sans aucun problème Et là Focus Focus sacri ou focus Eka C'est un peu la question Ok ça y va au miaou Ça me défonce Bon ça je vais commencer à avoir l'habitude J'ai déjà joué contre ça hier Un Eka feu Ça tape très très fort Alors là Héros Eka ou héros sacri C'est toute la question Je regarde les rest 44 31 25 24 18 22 L'Eka est plus fragile quand même L'Eka est plus fragile Je vais test L'Eka je pense Allez il faut pas que je tarde D'ailleurs de rien Parce que je parle mais C'est marrant de parler Mais bon Gangren Let's go Tac Je vais me caler ici Ok l'Erosion est placée sur l'Eka Mais j'ai peur que le sacri Il fasse du 1v2 au bout d'un moment Tellement ça a l'air Tout le monde me dit Enfin Tout le monde me dit De toute façon il n'y a pas de recette miracle Sacri tu peux rien faire Mais bon Il doit bien y avoir des points faibles Quand même sur ce truc Alors aïe Pourquoi je prends un coup de airture A 2000 en fait Qu'est-ce qu'il se passe J'ai 28% de res quand même Et j'ai des res mêlés En exo res Sur mon stuff Si quelqu'un peut m'expliquer Ce qui se passe éventuellement Je suis preneur Donc là vous voyez Tous ceux qui me disaient Oui mais au secret C'est mieux que mode agonie Bah écoutez Croyez le ou non Mais Alors attendez Je sais ce que je peux faire Je peux faire ça Into ça Et voilà J'ai à tous Donc là Ah oui je peux faire Je vais prendre mon stack distance Il faut pas que j'oublie de faire ça Into Tac Tac Je vais même pas mettre Mode solidarité Parce que ça va m'éroder En fait Je vais me replacer ici Ok Bon L'oxel du coup Je l'ai soigné Mais les coups qui me met En fait J'ai peur qu'au bout d'un moment Je vais avoir 3500 PV Et je vais mourir En fait C'est ça qui va se passer Après il est vraiment Full boosté par sa team Donc évidemment ça aide Ok Un joli mode silence en zone Placé de la part de Lenny Ça me fait plutôt mal L'oxel qui est taclé ici Je prends note Je me vois à 23 PA Ça doit être un bug d'affichage Je pense Jamais de l'avis J'ai 23 PA par contre Voilà 12 hein Ça me paraît déjà plus legit Donc Qu'est-ce qu'on va râle En vrai On va faire ça On va Tranquillement Stacker les bennes CAC ici Et on place les bennes Sur l'Ecaflip Ça c'est pas mal Et Et J'aurais voulu mettre Plutôt le retrait Oui je peux Tac Et je vais revenir tacler Voilà Plutôt mettre le retrait Sur l'Eca Je m'étais utilisé Assez de PA Pour pouvoir me détacler Sans perdre de PA Ça ça dépend De combien de PA vous avez Ok Donc il y a deux Eben sur l'Ecaflip Lenni pour l'instant N'a pas pu placer le sien Parce que je ne l'ai pas Staté à côté Ça c'était peut-être Un misplay Mais d'un autre côté Il y a beaucoup de choses À faire avec Lenni au début Peut-être que prendre Un stack Eben Est plus intéressant Que mettre le mode regen Sur mon premier tour Il faudra que je renvoie ça Et que je m'entraîne À faire mes premiers tours Dans le vide Mais là Là en fait Mon Xelor Ah mais il était Il était érodé J'ai oublié de le débuff Je l'ai vu en plus Je suis trop bête Je suis le pire joueur Les amis Mais là C'est le Sacré Qui joue après Bah j'ai plus J'ai plus de Xelor Malheureusement C'est Je vais avoir un petit souci À ce niveau Bon bah écoutez Qu'est-ce qu'on fait nous Il a pas été débuff L'Eca Non On va taper Bon on met des gros dégâts Quand même Mais je vous avoue Que je suis un peu inquiet Pour notre ami Notre ami Sacré Évidemment Pardon C'est pas pour le Sacré Que je suis inquiet C'est plutôt pour le petit truc Qui est à côté de lui Qui s'appelle Qui s'appelle Un Xelor Les rocs Les amis Je sais pas Tous mes items Sont exo Rez Meulé J'ai 30% Rez Meutre Bon Unlucky Unlucky C'est la défaite Pour le joueur français C'est compliqué C'est très compliqué Évidemment Il se régale Ah mais Les amis J'apprends mes erreurs J'ai le mot secret maintenant Qui évidemment Ne m'était pas Ne m'a pas sauvé Tout à l'heure Quand j'étais contre le mur Mais là il n'y a pas de mur Je vais pouvoir utiliser Mon meilleur mot secret Ah rien que pour ça Ça va me régaler C'est officiellement Ma première utilisation De ce sort En pvp C'est un moment historique Voilà Ça vient de se passer Devant vos yeux Émerveillés Bon En vrai par contre Je mets des coups vénères Je crois que ça doit être De l'âge à hache Alors je crite pas C'est dommage Je place mon ébène Ça risque de ne pas suffire Malheureusement Léni joue entre temps Bon il a pris Travif en héros Mais bon De toute façon Même si j'arrive A tuer les gars Et les nids De ce que j'ai compris Le sacrier fait du 1v2 Donc c'est vraiment pas de chance On a des jolis points de bouclier Sur les kflips Ça va être compliqué à tomber Heureusement qu'on a de l'érosion Dans notre côté Parce que sinon Ça va être difficile Bon pour ceux qui n'auraient pas Complé C'est un bug d'affichage Comme il y en a beaucoup Sur Dofus Mais ça c'est pas trop dérangeant J'ai l'impression Qu'il y a moins de bugs D'affichage qu'avant Sur les PAPM Avant on voyait Des trucs complètement broken Bon là tout à l'heure Je me suis vu à 23 PA Avec le Xelor Mais bon le Xelor On va dire C'est la classe Qui a le droit d'avoir Du retrait PA quoi Mais Enfin du bug Sur les affichages PA Mais globalement J'ai l'impression Qu'à ce niveau là Ça va quand même mieux qu'avant Là par contre Je prends vraiment hyper cher C'est compliqué Bon du félin Il va se barrer Bon j'ai pas mal de PM moi On va voir Si j'arrive à le choper En vrai Si j'arrive à kill les cas J'ai peut-être Une petite chance Mais bon Enfin Je dis ça Mais le sacré De toute façon Va tellement me défoncer Ok Il se met ici Il faut que je full tap On va faire Tac Je le finis même pas En fait C'est dramatique ça Puis il y a le sacré Qui va jouer derrière Qui va le sacrifier Aïe 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 j'ai Les amis Coup dur Coup dur pour Grifox C'est pas simple Après il a des ébènes Mais Le fait que mon Xel soit mort Ça veut dire qu'il ait plus L'ébène haut On est d'accord Quand le Xel meurt L'ébène disparaît Parce que je sais Il y a des trucs comme ça Qui sont hyper contraintuitifs ou pour des raisons mystérieuses les ébènes restent actifs mais aïe en fait aïe 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 là sacrifice je me disais bien ça m'aurait étonné ça m'aurait étonné c'est bien dommage parce que sinon j'avais peut-être une petite chance mais quand je dis petite c'est rarement pas très grande on était vraiment sur de la petite chance bon il me fait perdre un peu et à de détacle mais il m'en fait gagner un avec l'abyssal donc au final tout va bien est-ce que j'ai pris de l'héros là ouais 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 le debuff s'impose les amis je crois que je vais lâcher mon meilleur mode prêve tac voilà on m'avait reproché de ne pas le lâcher suffisamment en vrai on va faire ça into vivifiant into regardez comment j'apprends de colis en colis et tac là on se stack l'ébène au cac c'est magnifique j'aurais peut-être pu me décaler plutôt que de rester là ça aurait peut-être été mieux ça c'était pas forcément ouf aïe 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 je suis encore érodé en plus là je prends vraiment la sauce la boule éteint louginac dans la tourmente les amis sélectif il soigne l'écaflip et les ébènes qui font leur travail les amis c'est magnifique écoutez bah let's go let's go sa crieur hop est-ce que j'ai un ébène à placer je suis en ébène 2 je peux lui mettre faut que j'ai rod à tout prix d'un autre côté je peux pas faire que ça ah non il faut que j'érode il faut que j'érode à fond je pense ça va être une course à l'érosion là ce qui va se passer entre nous j'ai eu tout pile de temps voilà j'essaie vraiment de penser aux ébènes c'est des mécaniques que j'ai pas beaucoup intégrées parce que j'ai très peu joué avec ça pour l'instant mais il faut vraiment que de colis en colis je sois de plus en plus propre sur les ébènes là je me suis décalé pour lui mettre le petit stack à distance par contre je vais me prendre une punition je vais me prendre un moins 5000 qui va sortir je le vois venir je sais que punition ça n'a pas fonction des PV érodés mais pour l'instant je ne me la suis encore jamais prise ok donc quand il crit pas il fait moins mal intéressant à noter alors effectivement avec l'enis j'aurais dû me détacler au tour d'avant ça c'était un misplay j'aurais dû être sur la case à droite enfin cela dit j'aurais pris l'ouverture en zone mais bon je me serais ah merci à Don Julio pour son prime merci à toi merci à Paul le soutien l'épée dansante ok qui m'attire ok bon ça ne me traumatise pas alors là ce qu'on va faire ça va être déjà moi je suis en ébène 5 en vrai je ne suis plus héros je vais sélectif je place l'ébène sur le sacrier je vais double sélectif en vrai double sélectif mettre un coup de soin bon je vais taper les sacriers au cac c'est peut-être pas opti mais hop je me décale il faudrait que j'essaie de penser à pas faire une zone pour l'ouverture ok son galvanisant qui sort en face le mode silence qui ne me fait pas si mal que ça j'ai mon 47-48 d'esquive Loginac va changer de mode son mode est temporaire là je suis en train de travailler sur un nouveau il aura beaucoup plus d'esquive PA là c'est un peu une faiblesse bon après j'ai un gros autre épée avec moi donc ça compense un petit peu et le Xel qui a des meilleures esquives mais voilà j'arriverai à un stade où j'aurai plus que ça assez vite ok je vais pouvoir placer mon ébène sur le sacrier il lui a pas de buff l'héros alors ça par contre c'est un peu étonnant je vais me arcane 1 on va lui mettre les dégâts à distance voire même l'héros à distance en fait tac into un peu de cac hop hop et j'ai dit qu'il fallait que je fasse attention au herture donc on va se mettre là voilà bon il prend 2 ébène il est en insoignable le herture qui va sortir ça va faire très très mal ou la punition qui va peut-être me tomber un perso je sais pas à quel point je vous le dis je n'ai encore jamais pris de punition je ne sais pas je ne sais pas à quel point ça tape alors ça bourrine ça bourrine le martorture dès que ça crit il a l'air d'avoir un mode où le crit ah je viens de m'en prendre une punition là ah oui effectivement ah oui d'accord donc il y a des dégâts à terre ou alors c'est peut-être des dégâts modulables et bah écoutez je m'attendais à bien plus violent que ça en vrai je suis presque soulagé j'ai pas de prêve je suis en ébène 2 je ne peux pas finir le sac rieur il est trop solide je peux faire tac 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 voilà comme ça encore une fois j'essaie bien d'optimer les ébènes l'enni là qui va jouer qui me pousse bon le sacré est toujours soignable intéressant ok corrompu alors là j'ai des ébènes sur la tête à tous les coups va falloir que va falloir être fort pour ne pas mourir les amis va falloir donner le meilleur de nous même 855 d'ébène sérieusement je vous avouerai que je ne l'avais pas vu venir celle là je me pensais assez safe en plus là j'avais mon état rage 2 donc j'ai réduisé les dégâts de 20% supplémentaires je vous avouerai que là regardez mes restes quand même j'ai 50, 40, 50, 49 après il m'a mis les ébènes neutres je crois que c'est ça ça devait être un ébène neutre et ça ça fait mal mais bon écoutez c'est une tristesse qui est proposée que faire je suis en ébène 5 ça sert à rien que je le tape spécialement au cac là j'ai qu'une option ça va être de full taper je dis ça mais en fait j'aurais peut-être pu le taper au cac dans le doute alors pourquoi il ne prend pas de dégâts quand je clique sur un sort je mets mon écran sur le dessus et il ne prend pas de dégâts ça c'est unlucky c'est vraiment unlucky petit ébène sur l'épée non mais c'est pour être sûr de tuer l'épée parce que l'épée c'est l'épée ça carry évidemment toujours mettre l'ébène sur l'épée dans le sens que les amis ça c'est inévitable non mais le combat est fini pour ceux qui n'avaient pas compris jamais de la vie je le tue le truc ne prend pas de dégâts en fait c'est problématique augmente les dommages finaux occasionnés de 52% d'aller voir un bug d'affichage je pense bah GG hop GG en vrai combat intéressant combat intéressant voilà je continue à découvrir le le phénomène sacrieur qui a l'air d'être vraiment c'est quelque chose quoi il faut voir il faut voir une fois dans sa vie ce que c'est un sacrieur donc bon voilà je continue un petit peu à découvrir la méta et malgré tout c'est un combat intéressant voilà c'est je vois un Nekafu qui est hors de la distance full rock je me dis bah je suis obligé de le râle mais en fait j'ai un sacrieur qui me met des quasi one shot donc bah pas de chance j'ai pas été assez fort on va continuer à essayer de comprendre tout ça et à essayer de s'améliorer de colis en colis et puis voilà écoutez c'est la fin de cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu moi j'ai beaucoup aimé le combat si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt et à bientôt